Eh bien, le match de hockey de ce soir vient de se terminer et c'est du jeu de moumoune qui s'est joué sur la glace. L'entraîneur des pingouins, Bob Big Boff, me confiait à la fin de la game que les gars n'avaient pas grand-chose dans la culotte. On peut soigner que Big Boff les punira par une centaine de push-ups dans la boîte. Peut-être alors assisterons-nous à du jeu nettement plus viril. Mais allons rejoindre, sans plus tarder, le têteux à Jean-Pagé. C'était Marie-Josée Turcotte, le renouveau féminin du journalisme sportif. Ici Jean-Pagé, je suis très beau et je suis en compagnie de Tom Lapointe et du meilleur joueur de hockey au monde, mesdames et messieurs, Mario Lemieux. Papa Mario, Mario. Effectivement, Jean. Ça doit être impressionnant de te lever chaque matin, de te voir dans un miroir et de réaliser que tu es effectivement Mario Lemieux. Effectivement, c'est tout un feeling. Mais il y a aussi Wayne qui est un grand joueur et il y a aussi d'autres bons joueurs. Et effectivement... Mario, Mario, ça a été un match pour homme, hein, mais t'as semblé te blesser quand t'as étampé Gordouzac et qu'il a fracassé la bivudrée. Est-ce que j'ai un scoop, là? Effectivement, je me suis retourné l'ongle du pouce. Wow! Ah, mon dieu, Mario, mais ça doit faire extrêmement mal, ça! Effectivement, Jean. On veut béquer Bobo. Il en a plus. Mais Mario, cette blessure-là, ça doit nuire à ton lancé frappé, parce qu'on sait que dans une ligue d'hommes, il faut tenir son bâton très serré pour se lapper. Effectivement, petit homme, mais je vais continuer à jouer malgré ma blessure. Hé, ça, c'est un homme! Ça, c'est un homme! Ça, c'est un homme! Hé, hé, hé! Touche pas Mario, toi, là! Touche pas Mario! Mario Lemieux, mesdames et messieurs, mon amour! Ah! Alors, oui? Thomas de Montréal? Oui, c'est la fouine, là. C'est pour la première page. Ça fait que ça, Mario Lemieux, en danger de mort. Ouais, tu mettras ma photo à côté, hein? OK! Mario! Emmène-moi avec toi à Pittsburgh! Mario! Mario! Ne me excuse pas!